Vous me posez souvent la question du temps d'escale idéal lors d'un voyage en avion. Eh bien, on va en reparler dans cette vidéo à l'aide de mon retour d'expérience que j'ai eu cet été, qui a soulevé quelques problèmes et qui m'a fait revoir un petit peu mon opinion sur le sujet. Je vais aussi par la même occasion vous montrer ce qui se passe lors d'une escale type. Je suis allé en Californie cet été et pour ce faire, nous avons fait un bal San Francisco avec une escale à l'ondisfo, que ce soit à l'aller ou au retour. Les temps d'escale sur le papier étaient de 1h30 pour l'aller et 1h10 pour le retour. Je rappelle une notion importante que j'avais présentée lors d'une précédente vidéo sur la chaîne, le MCT, Minimum Connection Time. Comme son nom l'indique, c'est un temps minimum qu'il faut avoir pour pouvoir faire une connexion dans un aéroport pour avoir le temps de prendre deux avions dans un aéroport. J'avais trouvé sur le site de la compagnie Ethiopian Airlines un récapitulatif des MCT en fonction des aéroports. Et le MCT pour Londres est affiché à 1h dans le cas d'une escale internationale. Donc sur le papier, pas de problème. Alors on va voir que c'est que sur le papier. Et pour bien comprendre, on va reprendre ensemble les éléments importants pour définir un bon temps d'escale. Le MCT ne peut fonctionner que si votre billet est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez la même compagnie pour faire tous vos vols. Si vous faites Bâle-Londres avec EasyJet et puis Londres-San Francisco avec British Airways, et bien là, il vous faudra certainement un temps d'escale beaucoup plus important que le MCT. Et d'ailleurs, le MCT dans ces cas-là ne peut pas fonctionner. Et pourquoi ? Et bien tout simplement à cause de ce foutu bagage en soute. Car si vous avez des billets avec des compagnies différentes, il va falloir, dans ces cas-là, récupérer votre bagage à l'issue de votre premier voyage, réenregistrer ce bagage pour votre second voyage. Et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour ma part, je l'ai déjà fait une fois. Et bien je ne me suis pas embêté. Et j'ai fait mon premier vol le premier jour et mon second vol le deuxième jour. Par contre, si vous n'avez pas de bagage en soute et si vous faites vos enregistrements en ligne, et bien vous n'avez pas de problème avec ce type de configuration. Et là encore, pas de problème si vous avez un billet unique, c'est-à-dire un billet où vous avez tous vos vols dans la même compagnie. Dans ces cas-là, en théorie, le MCT peut suffire pour votre escape. Et oui, la taille, ça compte. Et c'est là que je vais reparler de ma petite expérience estivale à l'aéroport d'Issuo. Le MCT, c'est clairement quand tout va bien, voire quand tout va très très bien. Mais attention, si vous commencez à prendre 15 ou 20 minutes de retard au départ de votre premier vol, vous sentez le stress monter tout doucement. C'est ce qui m'est arrivé cet été. Je rappelle, à la base, on avait 1h30. On se prend 15 à 20 minutes de retard. Il nous reste environ 1h10 pour faire l'escale. Bon, avec un MCT d'une heure, on a encore un petit battement. Mais second problème, c'est quand vous découvrez à l'arrivée à l'aéroport que vous allez débarquer sur le tarmac, qu'il n'y a pas de passerelle. Et là encore, quand on prend régulièrement l'avion, on sait pertinemment que rejoindre l'aéroport en bus, c'est plus long que de rejoindre l'aéroport à l'aide d'une passerelle. Donc là, vous sentez encore le stress monter d'un cran. Et quand ensuite, vous devez passer la sécurité et qu'un de vos sacs est mis de côté pour être fouillé en détail, là encore, le stress monte d'un cran parce que vous savez que vous allez perdre pas mal de temps. Tout ce que je raconte, c'est évidemment ce qui m'est arrivé cet été. Mon fils avait oublié de vider sa bouteille d'eau. Et quand avec tout ça, vous avez un aéroport qui est très très grand, qu'il va falloir marcher plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes pour rejoindre votre porte, eh bien, vous avez le stress à son paroxysme. Pour ceux qui seraient novices en la matière, voilà ce qui vous attend si vous devez faire une escale avec un billet unique. Vous arrivez à Isro, vous débarquez et là, eh bien, surprise ou pas, nous, cet été, il a fallu qu'on prenne un bus pour rejoindre l'aéroport. Et là, c'est un peu la roulette russe. Vous ne savez pas à l'avance si vous allez débarquer sur un tarmac ou si vous allez débarquer à l'aide d'une passerelle. On prend notre bus, on arrive à l'aéroport. Et là, ah, regardez, l'aéroport vous donne les étapes à passer. Avion, bus, c'est fait. Maintenant, l'objectif, c'est se rendre dans le hall que j'appelle le hall de transit. Et pour ce faire, il faut passer une phase de sécurité, même si on l'a déjà fait dans l'aéroport de départ. C'est clairement, en principe, ici, que se passe le plus longtemps d'attente. Dans mon cas, cet été, on y a passé plus de 20 minutes. Et vous savez pourquoi, le fameux sac à dos de mon fils qui n'avait pas enlevé l'eau de sa bouteille. Je ne saurais donc que vous dire de bien suivre les instructions de l'aéroport. Regardez bien, c'est indiqué. On vous dit ce que vous ne devez pas avoir dans les sacs. Une fois la sécurité passée, il faut trouver le Graal, la porte d'embarquement. Et là, à Isro, il faut marcher, voire prendre un train. Et oui, Isro, c'est très grand, même si on reste dans un même terminal. Moi, c'était le terminal 5, totalement dédié à British Airways. Et après votre petite randonnée d'aéroport, vous arrivez à votre porte d'embarquement. Et c'est parti pour les vacances. En guise de conseil, déjà, arrêtez de me poser la question de savoir si votre temps d'escale est suffisant ou pas. Comme vous pouvez le constater, c'est trop aléatoire pour que je puisse vous répondre. Car en plus de ça, si je me plante, vous allez être les premiers à me dire « Oh, mais il raconte n'importe quoi, ce Stéphane ! » Et vous n'auriez pas totalement tort. Dans cette histoire, je me suis aperçu cet été qu'il faut trouver un compromis. Pas trop long, mais pas trop court non plus. Et je dirais qu'entre les deux, il faut finalement prendre l'escale la plus longue. Pourquoi ? Eh bien, j'en viens à mon vol retour. Oui, parce que je ne vous ai pas raconté mon vol retour. Rappelez-vous, je vous avais dit au début de la vidéo que mon temps d'escale était de 1h10 pour le retour. Je vous donne dans le mille, mon vol en partance de San Francisco a pris une heure de retard. British nous a tout de suite recasé sur un autre deuxième vol, mais le temps d'escale a donc été allongé pour passer d'1h10 à plus de 5 heures. Conclusion, 1h10, même si on a MCT d'une heure, c'est largement trop court ice row. Eh oui, parce que je me dis que finalement, si on avait eu 2h30, 3h d'escale prévue, on n'aurait peut-être pas été recasé sur un vol qui nous a donné plus de 5h d'attente à l'aéroport. Vous le voyez, c'est quand même pas évident de penser à tout ça avant de prendre son billet. Ce qui est certain, c'est que si demain, j'ai un vol qui m'oblige à faire une escale ice row, je prendrai au minimum 2h, voire 2h in, si je peux, évidemment. Car mine de rien, ice row est un énorme aéroport, même si on reste dans un même terminal. Le MCT, c'est bien, mais finalement, ça ne donne qu'une indication. Selon les aéroports, je vous conseille de prendre plus large, surtout dans les gros aéroports comme De Gaulle ou ice row. C'est pour moi quasi mission impossible de tenir le MCT. Et c'est parce que les gros aéroports sont trop grands que je n'aime pas partir de cela. Je vous explique tout ça et les raisons détaillées dans cette vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi. A tout de suite.